bon alors d'abord merci beaucoup à tous d'être venus pour ce webinaire organisé par le aiming institute en quelques mots je suis marie virginie je vais associer au sein du cabinet tilder et on m'a confié la la très agréable tâche d'animer ce séminaire je suis très heureuse d'être là parmi vous pour le lancement du baromètre international de l'innovation je sais que toute l'équipe s'est investie pour arriver à ce résultat donc bravo parce qu'il est très riche et plein d'enseignements et je pense que toutes les équipes d'aiming peuvent être fiers de d'avoir de pouvoir contribuer avec autant de force et précision intellectuelle au débat public justement on est ici aujourd'hui pour approfondir la discussion sur ce sujet sur le rôle de l'innovation le rôle économique mais aussi le rôle social comme on va le voir et le rôle que l'innovation peut avoir dans nos entreprises et dans nos vies mais avant d'approfondir le sujet je vais je vais laisser hervé amarre le président d'aiming group nous présenter nous présenter un peu les enjeux de ce webinaire et je vous retrouve dans une minute bonjour merci marie virginie merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui et pour cette deuxième édition du baromètre international de l'innovation réalisé par l'eming institute le lab d'innovation du groupe eming alors cette année nous sommes très fiers de ce rapport car il reflète les tendances mondiales de l'innovation à un moment tellement important pour notre monde pour notre économie alors que nous sommes réunis aujourd'hui le monde lutte pour faire face aux implications économiques et sociales de la crise du coronavirus en ce moment l'innovation est probablement le meilleur espoir de l'humanité pour protéger à la fois les vies et l'économie et ce principalement grâce à la découverte de traitements ou d'un vaccin aujourd'hui il n'est probablement pas déraisonnable de dire que la r&d n'a jamais été aussi importante malgré le fait que les pandémies exercent une certaine pression sur les budgets le constat majeur que nous faisons sur ce baromètre est qu'il persiste une vue d'ensemble d'espoir et d'envie la technologie continue d'évoluer et nous apporte des solutions nouvelles passionnantes qui nous permettent chaque jour de relever des défis importants en parallèle de nouvelles possibilités de financement commencent à apparaître les questions que l'on se pose par rapport à ces financements sont est ce que les entreprises utilisent ces possibilités de financement de manière durable les utilisent-elles pour construire un avenir meilleur aussi la planète est confrontée à de multiples crises et les coronavirus n'en représente qu'une petite partie nous en parlons depuis longtemps les enjeux climatiques sont plus importants que jamais et c'est l'innovation une fois encore qui détient les clés pour échapper aux pires effets alors les entreprises se concentrent telles sur l'innovation durable qu'est ce qui motive ses efforts et que faut-il faire pour améliorer la capacité des entreprises à innover durablement dans le baromètre de cette année nous tentons de répondre à toutes ces questions mais à bien d'autres encore c'est un plaisir pour moi de vous accueillir à ce webinaire aujourd'hui où nous souhaitons approfondir tous ces sujets pour vous présenter ces résultats j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une équipe enthousiaste motivée et qui va nous dévoiler ce qui se cache derrière ces chiffres merci à vous j'espère que vous apprécierez la présentation d'aujourd'hui et que ce baromètre vous sera utile bien entendu je ne peux que vous encourager à lire le rapport après cette session mais aussi à le diffuser au sein de votre réseau nous espérons qu'il succedera des nouvelles idées des conversations constructives merci encore de votre présence et marie virginie je te laisse présenter notre équipe et animer les débats merci beaucoup merci merci hervé alors donc on va essayer de comprendre qu'est ce que ce baromètre international de l'innovation a de particulier et on va essayer aussi de tirer les enseignements notamment pour les mois à venir parce qu'on attend tous les annonces de 20 heures mais sans grande surprise on va devoir très certainement continuer à se servir de l'innovation pour survivre alors on va en gros on a une heure ensemble on commencera par un débat par un débat entre nos trois intervenants que j'animerai ensuite et c'est ce qui compte vraiment pour nous aujourd'hui c'est qu'on va consacrer du temps pour vos questions on va se laisser 15 minutes pour que vous puissiez avoir les réponses aux questions que vous vous posez liées à ce baromètre international de l'innovation alors vraiment n'hésitez pas à les poser il n'y a que moi qui les vois qui vais les lire donc je les choisirais mais envoyez les biens sur le chat qu'on a pour pouvoir les poser et je les poserai pour vous à l'un des trois l'un des trois intervenants alors juste quelques quelques mots brefs 1 sur les personnes qu'on va écouter aujourd'hui donc fabien mathieu qui est partenaire aim in france que qu'on connaît déjà puisque il a participé à l'ouvrage profite une planète donc où il se posait la question en profondeur sur doit-on vraiment choisir entre la planète et la croissance économique lori pilot qui est notre femme aujourd'hui et qui est assez engagée sur le sujet puisqu'elle a participé aussi à l'ouvrage five european woman du haime institute dans lesquels on se posait les questions du leadership au féminin y a-t-il un leadership et guillaume la voix que je ne connais pas encore suffisamment puisqu'il n'a pas encore participé à un ouvrage du haime institute donc j'espère qu'on rattrapera ça mais qui est à la tête des opérations daming groupe donc des opérations internationales daming voilà les la chance qu'on a aujourd'hui de vous avoir tous les trois et donc profitons en à fond pour poser les questions et vous avez de la chance je suis là pour les filtrer donc pas de voilà pas de timidité à avoir voilà s'il ya trop de questions j'aurais évidemment obligé de choisir mais on verra comment on s'organise pour répondre aux questions auxquelles on n'aura pas pu répondre pendant cette séquence voilà donc moi ce que ce que je sais c'est que l'équipe qu'on a autour de nous c'est que c'est une équipe qui a été fortement impliquée dans la création de ce rapport donc je suis très intéressé de vous entendre et d'entendre ce que chacun d'entre vous a à dire alors moi je propose qu'on rentre tout de suite dans le dans le dur du sujet si ça vous va et que et que chacun peut être en une phrase vraiment une phrase je veux que ce soit très dynamique je fais un tour de table très rapide pour qu'on vous entende mais en une phrase qu'est ce qui vous a surpris le plus dans ce baromètre là j'ai alors on va commencer par laurie puis guillaume puis fabien si ça vous va vraiment quelques mots et après je vous pose des questions un peu plus un peu plus précises bonjour marie virginie je suis bonjour tout le monde je suis ravie d'être là je vais essayer de faire court alors qu'est ce qui m'a surpris je peux te faire une réponse pied dans le plat finalement ce qui m'a surpris c'est que malgré la demande croissante du marché malgré la demande de nos concitoyens autour de la durabilité il ya toujours pas de définition finalement de ce qui est l'innovation durable et je me demande un petit peu comment nos décideurs politiques peuvent à un moment donné créer des incitants ciblés sans qu'il y ait une définition claire et précise de ce qu'est l'innovation durable aujourd'hui merci beaucoup alors tour d'écran guillaume bonjour marie virginie alors moi ce qui m'a ce qui m'a étonné ce qui m'étonne toujours et qui était un peu une conclusion aussi des baromètres des différentes études c'est que les sociétés ont toujours un peu du mal même aujourd'hui à mettre la main sur leur réel budget r&d et il ya toujours des composantes qui leur qui leur échappe bref au bout du bout au bout du compte ils ont toujours un peu du mal à avoir une notion de pilotage global du budget r&d merci beaucoup très parfait une phrase 30 secondes fabien peut-être oui bonjour bonjour marie virginie bonjour à toutes et à tous je dirais si je dois retrouver à retenir un des items c'est sur l'internationalisation croissante de l'innovation et les modes de coopération mondiaux qui se mettent en place super alors fabien je vais vous garder je vais vous garder parce que je voudrais qu'on vous posez ma première question sur l'enseignement le plus important du baromètre c'est l'une des premières conclusions qu'on arrive à voir très clairement quand on lit ce baromètre c'est la hausse de l'innovation internationale et c'est que malgré les bouleversements tous les bouleversements géopolitiques que nous avons connu ces dernières années les entreprises cherchent de plus en plus leurs partenaires d'innovation à l'étranger alors comment cette tendance à votre avis va-t-elle évoluer dans un monde post pandémie si on peut parler de post pandémie ou en tout cas dans un monde dans un nouveau monde dans le nouveau monde qu'au vide on va dire oui c'est vrai qu'on est on est en plein dans la pandémie néanmoins je pense que c'est c'est un résultat logique en fait les l'études montrent ce qui n'est qu'un résultat logique et suite aux observations et à ce que toutes les entreprises vivent aujourd'hui c'est à dire qu'elles font face à l'expansion d'écosystèmes de plus en plus structurés et spécialisés et en général la spécialisation s'organise aussi par géographie que ce soit dans des territoires nationaux ou dans des territoires internationaux il ya vingt ans comme j'ai commencé à travailler dans l'automobile on avait en inde eiderabad il y avait beaucoup de calculateurs qui étaient programmés parce que c'est là où était reconnu qu'il y avait les plus fortes compétences pour développer ce type de calculateurs aujourd'hui vous avez même sur des territoires nationaux quand vous prenez rennes qui s'inscrit comme un en france comme un comme un champion de la cybersécurité donc en fait toutes les entreprises naturellement vont là bas donc ce qui oblige des entreprises sur même sur un territoire national à devoir collaborer avec des clusters d'innovation qui sont de plus en plus spécialisés et qui se situe qui crée un écosystème au sein d'une géographie et en fait ça ça dénote plusieurs choses et la tendance qui s'est installée que ce que je veux dire contexte pandémique ou pas c'est vraiment qu'il ya une de plus en plus d'interdépendance et comment je bâtis sur les travaux r&d de mes copains de mes de mon écosystème pour continuer à aller plus loin et pousser les frontières technologiques c'est en même temps de se dire je préfère m'allier avec des partenaires qui qui vont être force de proposition dans ma r&d encore une fois aujourd'hui des grands groupes peuvent avoir peur de la disruption de petites start up c'était pas le cas il ya 20 ans ou il ya 25 ans de plus en plus aujourd'hui on se dit tiens quelle est la start up qui va être très innovante et qui va venir impacter mon business model est peut-être disrupter mon modèle actuel donc j'ai plus un intérêt à avec lui ou qu'elle soit dans le monde plutôt que ça devienne mon ennemi et bien sûr comme je le disais tout à l'heure cette spécialisation quelque part des compétences des savoirs par géographie par domaine d'expertise qui nécessite de plus en plus de créer ces partenariats qui soient nationaux et pas nationaux en ce qui concerne la pandémie je pense que il ya eu un effet catalyseur qui s'est opéré au cours du premier confinement et du premier lockdown mondial qui a eu lieu c'est les entreprises ont accéléré leur digitalisation leur mode de coopération les gens qui ne connaissaient pas où nous teams avant ont appris à le découvrir et tout le monde se retrouve à avoir de plus en plus des modes de collaboration digitalisée donc je pense même que cette tendance a s'est accéléré ces derniers temps de se dire qu'on a besoin de faire participer cette intelligence collective et les outils digitaux me permettent d'avoir des modes collaboratifs plus élaborés et qui permettent d'évoluer d'innover plus et plus efficacement le gros risque qu'on a par rapport à cette évolution et cette tendance c'est que on perd ce lien social physique donc je dirais que dans le monde post pandémie c'est une vraie un vrai équilibre à établir entre le lien physique qui va permettre d'innover et de se rencontrer physiquement et que les équipes apprennent à travailler ensemble et travaillent efficacement ensemble parce qu'il ya du lien physique couplé à ce lien digital qui permettra de combler d'avoir moins de moments de saccades dans les processus d'innovation donc je pense qu'on s'oriente vers un monde qui s'agence de ce point de vue là d'un point de vue international merci beaucoup fabien donc un équilibre entre le monde physique et le monde digital là pour quelques semaines on va rester plus sur le monde digital lori je voudrais vous vous poser une deuxième question sur le crédit d'impôt parce que dans le baromètre on suggère parce que ce que le baromètre suggère c'est que si les crédits d'impôt sont l'option la plus populaire parmi les entreprises qui cherchent à augmenter leur budget de recherche et développement il pourrait s'avérer encore plus populaire si les gouvernements les simplifient donc à votre avis comment les entreprises peuvent-elles accélérer le processus afin d'être aussi efficace que possible oui c'est quelque chose qui ressort régulièrement c'est le sort un peu éternel débat entre entre comment est ce qu'on fait pour allier la sécurité déclarative et obtenir des financements publics optimisés maximum je pense qu'il ya il ya plusieurs actes axes de réflexion autour de ça le premier peut-être pour rebondir sur ce que disait fabien il ya une digitalisation autour de l'innovation on peut aussi parler de la digitalisation poursuivre et accélérer la digitalisation nécessaire des processus lors c'est les processus déclaratifs quand on est quand on est face à des systèmes de financement de l'innovation comme dans certains pays a été très bien fait en uk par exemple c'est bien fait aux pays bas il ya d'autres pays qui sont en retard ça peut être ça peut être un des axes d'amélioration je pense qu'il ya aussi un travail à faire autour de la notion d'éligibilité d'un projet de r&d qu'est ce qui est éligible qu'est ce qui ne l'est pas on a on a souvent référence et on fait souvent référence au manuel de frascati mais finalement un manuel de frascati c'est quelque chose qui est fait par des sachants pour des sachants et ça n'aide pas nécessairement nos dirigeants d'entreprise à comprendre ce qui est de la r&d ou ne l'est pas chaque pays on a aussi en fonction de sa maturité et la maturité de ces systèmes de financement des interprétations qui sont différentes je pense qu'il peut être utile dans chacun des pays d'avoir d'avoir peut-être un manuel plus précis plus clair qui serait réédité chaque année qui mettrait qui mettrait pas de la simplification mais en tout cas de la clarification là dedans ce qu'on voit beaucoup aussi quand on travaille sur sur des systèmes différents et lorsqu'on est confronté à des systèmes de crédit d'impôt recherche différents c'est que il faut absolument que les gouvernements séparent bien le l'organe payeur de l'organe contrôleur c'est assez classique il faut absolument que ça ne soit pas le fisc qui valorise mais que ce soit un organisme scientifique qui sache le faire et que derrière le contrôle de conformité soit fait par l'organisme fiscal si on se retrouve dans une insécurité juridique et une insécurité déclarative qui peut être importante en matière de crise de réflexion je parlerai peut-être aussi de l'harmonisation qui peut se faire à plusieurs niveaux en france par exemple on a un crédit d'impôt recherche qui couvre beaucoup de choses mais en belgique pays pays dont je viens on a une première mécanique qui permet de valoriser et de ramener à la baisse le coût du travail c'est qu'en belgique il est important ce personnel chercheur vous avez une deuxième mécanique qu'elle est plutôt un crédit d'impôt recherche et qui va viser à permettre de financer les capex voilà ça ça rajoute de la complexité c'est pas forcément très lisible pour tous pour tous les dirigeants d'entreprise et ils savent pas forcément utiliser toutes les mécaniques de la façon la plus optimum possible alors si vous si vous me demandez de rêver je parlerai même d'une ordre d'une harmonisation plus européenne c'est un sujet qui est qui était déjà à l'ordre du jour la dernière fois qu'on s'est parlé mais une harmonisation européenne là dessus ça pourrait être intéressant aussi en conclusion moi je dirais juste que aiming je vous invite à télécharger d'ailleurs parce que c'est sur notre sur notre website website sur le site aiming.com on sort chaque année un benchmark dont dont le principe et la vocation est de comparer des systèmes de financement dans les grands pays de l'ocde au travers de deux métriques la première métrique étant la générosité du système et la deuxième sa complexité et ce qu'on voit apparaître régulièrement à titre de conclusion c'est que dans les pays où l'intensité de r&d est la plus élevée dans les pays où finalement les entreprises innovent le plus on est aussi dans ces pays là dans les systèmes où le financement de cette r&d le plus rationalisé donc ça serait sans doute mon message aujourd'hui effectivement il faut pas oublier le but de ces systèmes de financement de l'innovation ils sont là pour stimuler l'innovation dans les pays on va essayer de passer le message à nos à nos institutionnels un mot avant de passer à la question prochaine j'ai des questions écrites qui arrivent donc c'est super donc ne soyez pas timide je peux encore en prendre d'autres donc voilà n'hésitez pas à réagir à rebondir et même à poser des questions sur des sujets qui seraient pas forcément abordés mais que vous auriez vu dans le baromètre voilà n'hésitez pas donc guillaume guillaume il ya un aspect que j'ai trouvé intéressant aussi sur l'évolution du financement de l'innovation alors je fais juste un petit rappel parce que le terrain il a été fait en février et mars dire pour moitié avant le confinement et pour deuxième moitié pendant plus pendant le premier mois donc c'est je pense qu'on a quand même un terrain qui commence à tenir compte des enseignements de ce de cette évolution post-covid enfin clobis en tout cas donc guillaume dans ce qu'on lit dans le barmètre c'est que le financement par fonds propres ou par emprunt a augmenté de 6% par rapport à l'année dernière et que le crowdfunding lui a augmenté de près de 20% ce qui semble absolument gigantesque donc est-ce que le crowdfunding est un nouveau relais de financement qui est fiable parce que c'est vrai qu'on l'expérimente où les entreprises sont elles à la merci du financement public lorsqu'il s'agit de rechercher des améliorations qui soit vraiment significative alors je pense que laurie vient de le vient de l'aborder les autres outils enfin tout le tout le tout le landscape du financement d'innovation il peut être constitué d'outils de financement public privé ou participatif qui peuvent être chacun quand on les prend isolément fragiles là et particulièrement dans un contexte covide les entreprises elles vont quand même chercher à renforcer ce financement parce que elles vont considérer que certains types de financement vont s'appauvrir il peut y avoir une peste d'investissement de r&d donc de crédit d'impôt recherche il peut y avoir des subventions qui ne tomberont pas donc je pense que les entreprises ont soif et sont avides de relais de financement d'innovation et en ce sens le crowdfunding en fait partie parce qu'il le permet rapidement de lever des fonds ou de lever des ressources sans être tributaire soit d'un calendrier fiscal ou d'un calendrier d'appel à projets bref on retrouve une certaine forme de souplesse dans la luxe et dans l'accessibilité qui avait fait notamment le succès du du crédit d'impôt recherche alors si ça attire si ça attire de plus en plus les entreprises c'est encore relativement ciblé je pense que tout le monde n'a pas conscience que ça existe tout le monde ne sait pas comment ça marche il reste encore des barrières à l'entrée ils sont en train de se lever et je pense qu'elle se lève notamment par une plus grande offre donc il ya quand même beaucoup de beaucoup de plateformes beaucoup d'opérateurs beaucoup d'acteurs qui proposent des solutions qui vont être de plus accessible de plus comme de plus compétitive aujourd'hui enfin historiquement les solutions c'était quand même un peu réservé aux pme un petit peu technologique qui sait qui a confiance dans le web qui a confiance dans des moments dans des plateformes ils ont été aussi locomotive ils ont été aussi moteur pour développer toutes ces offres et ces plateformes jusqu'à ce que se deviennent quelque chose comme vous disiez tout à l'heure de relativement fiable et qui gagne aussi ses lettres de noblesse de relais et de briques il vient en complément de tout le reste des subventions des tax incentives et qui vient aussi renforcer le côté le côté financement complet et global de la r&d innovation on parle beaucoup de crowdfunding c'est un sujet aussi qui peut faire peur pour des raisons alors moi l'argument que j'entends souvent c'est vrai mais ce que c'est pas un risque de perte de gouvernance dans la sub catégorie du crowdfunding on entend parler aussi du crowdfunding qui permet non plus d'ouvrir le capital de lever des fonds mais qui permet d'aller financer un projet une fois de plus ça permet comme on disait tout à l'heure de ne pas alors pas de ne plus être à la merci ou d'être moins dépendant des aides publiques d'avoir un peu plus de capacité d'auto financement parce que c'est quand même le mode privilégié des entreprises le crowdlending de le crowdlending pardon oui il va permettre de financer des projets donc peut-être de se démocratiser un peu de sortir un peu du numérique car un appétit très fort pour ce pour ce genre de choses et puis peut-être aller conquérir des profils de société qui soit un peu moins un pme et puis un peu plus un peu plus c'était donc en conclusion oui il faut que ça soit c'est de plus en plus considéré comme un outil fiable et qui fait partie de la panoplie de financement et qui devrait oui ou continuer sa croissance c'est très clair merci merci beaucoup comme j'ai envie qu'on aborde tous les sujets je vais essayer de passer tout de suite à un autre point qui a été abordé pendant l'élaboration du baromètre c'est l'augmentation du nombre d'entreprises qui acquiert des petites entreprises innovantes comme forme d'investissement alternatif alors laurie je crois que cette question elle est pour vous je la laisse d'ailleurs s'afficher sur l'écran en bas mais qu'est ce qui motive selon vous cette acquisition de petites entreprises et est ce que vous pensez que cette tendance va se poursuivre oui je pense que cette tendance doit et va se poursuivre tout d'abord et pas nécessairement uniquement au titre d'acquisition de participation directe de grands groupes dans des start-up il y a de plus en plus on parle de plus en plus d'open lab aussi où finalement les grands groupes vont vont créer des espèces d'un culpateur au sein même de leur organisation pour permettre d'accélérer et on se retrouve avec avec des start-up qui dans les suites soit sont rachetés par ces grands groupes soit interviennent et se font totalement l'écosystème de ces grands groupes au titre de sous traitance la tendance oui qu'elle perdure qu'est ce qui motive cette acquisition maintenant je pense qu'on est vraiment dans un cercle vertueux et que l'intérêt il est il est des deux côtés assez clair pour un grand groupe investir dans une start-up c'est investir dans une structure plus agile plus fait aujourd'hui les grands entreprises elles ont besoin d'être collés au marché d'être ils ont besoin d'être à l'écoute de ce marché c'est là où il faut être et ils vont se servir de ces de ces start-up pour améliorer l'innovation et améliorer l'expérience usager l'expérience client ils vont aussi très souvent ça on oublie de le dire mais être intéressés par les ressources la compétence les talents qui a dans ces start-up ils vont aussi très souvent être intéressés par la capacité qu'ont ces start-up d'aller très très vite au go to market notamment le voir avec des grandes sociétés qui vont investir dans des incubateurs ou investir dans des start-up en asie donc ça permet de faire des tests sur des projets d'innovation de manière très très rapide beaucoup plus rapide aujourd'hui que ce qu'ils sont capables de le faire en interne et pour la start-up évidemment son intérêt ça va être ça va être un intérêt financier premièrement mais pas que pas qu'il ya aussi va rechercher cette l'accès à des infrastructures pour les grands groupes et auxquels elle ne pourrait pas prétendre pour lui permettre d'accélérer et d'aller plus vite aussi dans ses développements elle va chercher du mentoring on n'en parle pas assez souvent mais c'est aussi quelque chose qui ressort assez régulièrement voilà donc oui il faut que ça continue et c'est un c'est important pour pour l'innovation de manière générale on croise on croise les doigts pour que pour que ça continue dans les mois qui arrivent donc je fais un petit rappel les questions arrivent mais j'aime bien vous redire que vous êtes aussi partie prenante de ce webinaire donc que vous que je j'attends vos questions avec impatience un autre sujet on va revenir un peu sur ce sujet profite à une planète on a déjà parlé pendant pendant on a consacré un ouvrage mais c'est un sujet dont on est loin d'avoir fait le tour puisque aujourd'hui quand enfin d'après le baromètre la recherche et développement a encore des progrès à faire visiblement puisque seuls 7% des répondants ont déclaré qu'ils consacrent plus de la moitié de leur budget d'innovation est ce qu'ils appellent et ce qu'on appelle des projets durables 7% et un autre tiers ils consacrent entre 1 et 10% alors fabien du coup ma question est simple c'est celle qui s'affiche en bas de l'écran c'est qu'est ce qui empêche les entreprises de combler le de réconcilier profits et planète ça nous rappelle des bons souvenirs du début d'année c'est vrai que le livre on l'a co écrit avec gilbert modéroche en avant la pandémie donc et je pense que c'est toujours d'actualité je pense même que tout enfin le propos qu'on a développé dans dans ce livre et d'autant plus d'actualité avec la crise que que nous avons traversé par rapport à au baromètre et au et à ses résultats déjà je me dis qu'en premier lieu il faut un peu saluer la belle paire c'est pas une si mauvaise performance que ça j'atténuerai un peu la chose c'est à dire que il ya 20 ans on n'imaginait pas les gens faisaient de la rse quelque part pour faire bien parce que ça donnait un peu une image marketing par rapport à ça c'était on fait de la rse pour faire bien aujourd'hui je pense qu'il ya de plus en plus et c'est notamment ces sociétés là qui sont encore petites en effet les 7% qui investissent plus de 50% dans l'innovation durable pour plus de 50% de leur budget r&d elles ont pris les ces leaders ces pionniers en fait et on est toujours dans les faits de comment ces pionniers vont entraîner un peu la masse silencieuse qui est malgré tout sur marché on est passé du faire bien faire quelque chose faire parce que ça fait bien la rse à j'ai une nécessité d'impacter l'environnement ma société parce que c'est mon rôle donc c'est une question de ceux de se dire j'ai ce rôle là en tant qu'entreprise et quelque part si moi en tant qu'entreprise je ne le fais pas personne ne le fera personne va me le dicter et quelque part c'est un peu la cette prise de conscience collective et l'entreprise est quelque part une collectivité en soi qui va générer une prise de position une prise de valeur sur un marché avec les valeurs les valeurs profondes celle qui anime nos tripes qui vont être en train de ce côté impact de ce côté je fais quelque chose pour la planète je fais quelque chose pour mes concitoyens l'innovation dans tout ça son rôle en fait sur comment elles peuvent combler ce bas c'est en développant beaucoup plus d'innovation durable pendant des grosses parties de l'argumentaire du livre et de aussi de promouvoir l'innovation comme étant le pont entre les profits et la planète c'est comme établir un lien de covalence entre deux entre deux atomes et quelque part c'est indissociable et c'est indissociable parce que la tendance aujourd'hui c'est que l'innovation qui se traduit donc dans un produit ou un service ne peut être accepté est reconnu quelque part accepté par son marché que si elle contient des éléments d'impact pour la société pour l'environnement aujourd'hui je pense que c'est utopique de se dire tiens je vais faire quelque chose je fais un projet parce que ce projet d'innovation il a une valeur actualisée net ou net present value ou une génération de cash qui est énorme si on ne prend pas en compte des critères annexes aux critères financiers qui sont des critères qualitatifs d'acceptation du marché tout en sachant que l'évaluation aujourd'hui des projets dans un monde de plus en plus incertain est très dur d'un point de vue quantitatif parce qu'il ya des fois on adresse des marchés qu'on ne connaît même pas donc en fait le ces critères qualitatifs d'innovation durable qui vont être de se dire comment je fais pour que la communauté accepte cette innovation et quand je décide de lancer un nouveau projet donc un futur produit un futur service et que je suis dans une phase r&d assez avancée je considère en même temps toute ma communauté mes clients mes employés est ce qu'ils vont se reconnaître dans les valeurs de l'entreprise ou les futurs talents les futurs candidats aujourd'hui on parle beaucoup de futurs talents et les futurs candidats à postuler à cette entreprise à venir travailler pour moi en tant qu'entreprise et les institutions qui sont des institutions gouvernementales qui sont des nj des non-governmental organization qui vont prendre des positions sur marché et sur d'une manière générale temps dans l'écosystème qui vont imposer quelque part cette tendance et l'imposé sainement c'est pas l'imposé pour faire du greenwashing et ainsi de suite c'est l'imposé pour se dire à terme tout produit ou service qui doit voir le jour doit encapsuler cette notion d'impact et pour ça je dirais il ya il ya quelques actions au départ et des actions un petit peu des prérequis pour comment les entreprises peuvent combler ça ensuite il ya plein de choses qui vont se décliner opérationnellement et je pense que le la première chose c'est de se dire en tant que dirigeant je prends conscience de ce sujet là cette prise de conscience c'est un peu comme quand on dit à quelqu'un arrête de fumer de fumer tant que le fumeur n'a pas pris conscience que c'est pour son propre bien qui va faire la chose il s'arrêtera pas il ya trop de il ya trop de facteurs à côté qui sont qui sont peut-être jouissifs le point c'est comment je revisite aujourd'hui ma raison d'être qu'est ce qui a fait que j'ai créé mon entreprise ou que je dirige cette entreprise ou que cette entreprise aînée en premier lieu qui va me permettre de me reposer la question pourquoi j'existe quelle est ma contribution quelque part pourquoi il ya eu là j'ai fait appel pourquoi je suis j'ai été créé avec un besoin de marché avec un besoin sociétal avec un besoin environnemental avec quel est le besoin auquel je réponds quand je fais mes produits et mes services profondément qu'est ce que ça va chercher chez les gens ça va nous permettre de pouvoir ensuite mesuré un dirigeant la deuxième question qui se pose une fois qu'il a commencé là à revisiter sa raison d'être c'est de se dire quel est l'impact de ce que je fais sur le bien commun sur l'environnement et quelque part le la 3e le troisième item une fois qu'on a défini et peut-être mesuré déjà je suis même forcément encore dans la maison mais déjà au moins le définir ou verbaliser c'est déjà une grosse avancée de se dire comment je projette une vision pour mon entreprise qui sort du court termisme et qui va me permettre de dériver une roadmap de projets innovants qui vont qui vont emmener qui vont pérenniser mon entreprise pour les 5 10 prochaines années même si je sais qu'il ya énormément d'incertitudes dans les choix que je vais faire peut-être qu'il y aura des projets qui vont pas vivre peut-être que de j'ai la pipite de demain mais je suis pas capable de la mesure aujourd'hui mais je pense avec une philosophie qui sort du court termisme de se dire je dois avoir une payback période de un an aujourd'hui quand je lance un projet R&D je pense que c'est très difficile de pouvoir avoir des arguments pour évaluer la pérennité d'un projet d'une idée d'un service d'un futur service d'un futur produit par rapport à ça donc je dirais dans la première étape c'est un top management qui décide d'élargir et de consulter tout le monde pour revisiter sa raison d'être mesurer l'impact et essayer de définir au moins l'impact social qu'on prend nos produits et services autour de nous et quelque part de se dire mais du coup c'est quoi la vision comment j'ai envie de porter les collaborateurs qu'est-ce que j'ai envie de communiquer aux autres personnes de telle façon à ce qu'on puisse ensuite décliner opérationnellement je dirais que c'est vraiment les premières étapes de pouvoir démarrer et l'innovation durable elle va venir toute seule à partir du moment où des gens vont poser ça et vont communiquer à leurs collaborateurs les idées elles vont foisonner derrière je pense les entreprises ne s'imaginent même pas à quel point c'est ces générateurs d'enthousiasme pour les collaborateurs et pour la communauté qui va vouloir venir se raccrocher à des super projets mais justement comment pour poursuivre sur sur cette idée fabien mais peut-être que enfin peut-être que quelqu'un d'autre peut répondre mais l'une des principales conclusions du baromètre c'est que les gouvernements doivent s'efforcer de définir en tout cas de mieux définir ce que c'est qu'une innovation durable et c'est qu'à cette condition et cette condition uniquement qui pourront mettre en oeuvre correctement les programmes qui en qui qui encourage leur recherche et développement souhaité donc guillaume guillaume peut-être selon vous quels sont les critères qu'on devrait rajouter à la liste pour que ce soit clair cette définition effectivement je pense que en général on est friand d'avoir une une définition globale sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord et faire sortir l'innovation durable de la zone un peu ovni où elle est encore parce que aujourd'hui c'est un peu à dire d'experts il suffit de dire d'être assertif je suis dans le dans le dans le développement et l'innovation durable et ça suffit pour que pour que pour que tout le monde adhère adhère où il croit or il faut on n'a pas encore atteint cette convergence où tout le monde s'est mis d'accord c'est encore et encore un même sur des choses qui ont été définies par les des manuels comme oslo ou frascati vous pouvez encore avoir des divergences très fortes de d'interprétation et d'opinion donc à minima oui il faudrait il faudrait définir par critères et le critère en général en cela qu'il est qu'il est pinaire et qu'il est relativement après on peut en discuter sans fond mais qu'il est relativement qu'il est demain relativement irréfutable je pense que fabien l'a déjà largement abordé la notion de mesure est hyper hyper importante pourquoi parce que on est vraiment dans le durable dans de la performance d'être capable de justifier de démontrer qu'on est économe en ressources qu'on est économe en matière première ou qu'on vise des objectifs chiffrés qui sont dans les objectifs de développe on dirait bien par exemple mais qui ne sont qu'ils sont encore un peu impalpables donc on a une bonne idée de la trajectoire mais on n'a pas encore un peu cette granulométrie d'être capable de dire je vais aller mesurer ou telle grandeur physique pour m'assurer que que mon calcul et que l'orientation de mon financement ou des efforts que je vais mettre sur la table il est au bon endroit donc en ce sens il faut il faut évidemment normaliser cette cette notion de durable le le point de départ il correspond un petit peu à l'état de l'art en recherche et développement ou en innovation c'est à partir de quel moment on commence à compter donc il faut se mettre d'accord sur pour être capable de compter par différentiel et puis de voir si je respecte mieux la planète je rends l'humanité un peu plus confortable et un peu plus pérenne il faut il faut définir rediché métriques dont il faut définir arbitrer un point de départ l'un des enjeux majeurs c'est que le point de départ il peut être dans le passé et que le point d'arrivée il peut être très très loin dans le futur donc on va être sur des cycles de calculs d'appréciation qui vont être un peu plus long donc il faut pas non plus louper sur le la fréquence et la période d'échantillonnage qu'on va regarder pour se dire à quel point on est durable donc ça c'est là c'est la première la première chose comme on disait comme disait tout à l'heure fabien à propos de la prononcer le mot de greenwashing oui effectivement il faut pas que ça devienne l'occasion de d'y injecter tout un tas de choses qui ont l'air quand on regarde juste une petite fenêtre ultra spectaculaire mais en fait derrière j'ai juste fait un transfert de consommation de telle énergie vers telle autre qui au final bas l'impact sur la planète s'il est toujours le même mais je peux justifier pendant une période de temps quelques mois quelques années que je passe sur ce sur ce critère de pollution ou d'autres choses finalement le dernier enfin le troisième grand critère ça serait aussi d'être capable de prouver un petit peu l'universalité de ce qu'on est capable de proposer de développer d'imaginer et puis que ça soit pas juste un petit patch dans un endroit qui permettent de juste récupérer résoudre un micro problème ou améliorer une micro performance mais qu'on soit dans dans une optique de plus bas voilà ce que j'ai réussi à faire je laisse ouvert je fais ma petite open innovation et je la donne à tout le monde et je la donne à la communauté donc en conclusion les critères sont nécessaires il les faut il faut mesurer il faut être capable de démontrer mathématiquement qu'on apporte quelque chose sinon tout vous tout va rentrer dedans nécessairement cycle de vie très long on commence dans le passé et en finie dans le futur on regarde le présent bien bien évidemment et c'est à ce prix là qu'on on évitera les illusions d'optique sur ce que doit être considéré le durable merci merci c'est super alors j'ai plein de questions qui commencent à s'afficher et notamment sur ce sujet du durable donc on je propose qu'on y revienne j'ai deux questions deux dernières questions et il faut qu'on tienne en quatre minutes dans ces deux dernières questions donc je vous les pose et je vous laisse y répondre on essaie de voilà d'être concis et avant de passer aux questions de tous ceux qui vous ont écouté alors première question première de ma de mes deux dernières questions dans le rapport de cette année on a appris que 86% des personnes interrogées estiment que leur entreprise fait assez de recherche et développement comment on compare ce 86% à ce que vous avez observé dans les programmes recherche et développement des entreprises alors qui a envie de répondre à cette question je vois laurie au pied net du chef alors non je peux essayer je sais pas si je vais y répondre moi personnellement je trouve qu'on fait jamais assez de r&d mais mais je comprends les réponses en même temps ce que je pense que quand on est dirigeant d'entreprise on sait aussi que la r&d coûte cher et à un moment donné c'est toujours ce juste équilibre entre d'accord la pépite de demain dont parlait fabien mais on ne sait pas aujourd'hui ce qu'elle va rapporter donc là encore j'ai envie de dire la question pourrait aussi être comment le gouvernement améliorent les financements de cette r&d pour donner toujours plus envie aux entreprises d'innover leur donner toujours plus de possibilités super je passe à la dernière question sauf si vous il ya des frustrations dans les faits de pas avoir répondu à celle là mais je pense que cette question est importante parce que elle est tout à fait d'actualité on rentre enfin une grande partie des personnes présentes aujourd'hui vont boucler leur budget pour 2021 et donc quel serait le conseil que vous leur donneriez tiré du rapport de cette année peut-être fabien un conseil je dirais bien boucler l'année est prêt est préparé l'année prochaine ben c'est de pas être trop timide on est dans une phase où tout le monde recherche du cash faut pas je pense qu'on est dans une phase où on peut faire les deux on peut très bien lancer des plans d'économie et ne pas remettre en question tout le long terme donc en fait on voit que la r&d est grandissante on voit des dispositifs qui se mettent en place dans certains pays où ça n'existait pas auparavant donc il ya cette incitation à vouloir aider la r&d j'aurais tendance à dire essayer de profiter de tous les systèmes que vous pouvez avoir d'incitation à la r&d de bien les aider dans vos budgets de telle façon à ne pas se priver de lancer des projets qui en effet peuvent être impactants et décisifs pour le futur dans toute crise il ya aussi des opportunités il faut réussir à voir et à les financer donc j'aurais tendance à dire ne soyons pas que sur le côté plan d'économie et néanmoins il ya besoin de le faire et je pense que toutes les entreprises le font et c'est sain et c'est une bonne gestion à mon père de famille mais il ya un côté où il ya quelques choix qu'il faut pas et auquel il faut il faut prendre et des décisions courageuses quelque part il faut prendre en termes de r&d et pour ça il est toujours possible de trouver les bons financements pour aider un budget 2021 guillaume laurie vous êtes d'accord avec ça si je peux juste rajouter quelque chose je suis tout tout à fait d'accord avec ça mais je pense qu'il y a aussi qu'il faut rappeler qu'il faut penser au financement avant même de démarrer les projets on a beaucoup des crédits d'impôts on peut obtenir après après quoi après que le projet est démarré il faut savoir que les régions que les états que l'europe subsidie aussi toute une série de projets fidoncent des projets mais pour ça il faut faire la demande il faut il faut vraiment un réel business plan et la demande avant même que le projet soit démarré parce que c'est le fondement même de de ces subsides c'est d'aider au financement vraiment réfléchir à ça en amont en même temps que ce qu'on réfléchit à son innovation de manière générale super du coup on a pas mal de questions donc moi je vais vous en faire vous en être l'interprète je vais vous demander de de vous auto désigner peut-être dans les dans les réponses même si certaines s'imposent dès la lecture de la question alors bonjour donc j'ai deux questions au regard de la pandémie évidemment 1 on a l'impression que la france est à la peine en termes de recherche et développement sur les traitements préventifs ou réactifs contre le co vide quelle est la vision de nos intervenants par ailleurs la pandémie va-t-elle induire à long terme une augmentation de la recherche et développement dans le domaine de la santé ou finalement les équilibres resteront-ils inchangés alors qui a envie de répondre à cette question c'est pas facile guillaume la vaste vaste sujet je je ne vois pas je ne vois pas non plus attentiste alors peut-être qu'il ya des pays qui ont réussi à c'est peut-être l'objet de la question des pays compris des départs plus spectaculaires soit sur des choses qu'ils avaient déjà dans les tiroirs et qui correspondait aussi au traitement soit des symptômes soit du de la recherche des vaccins donc peut-être qu'il y en a qu'on connu des meilleures cartes à jouer ajoute la france à dire pour ça qu'on est qu'on est non plus complètement à la prenne après l'industrie pharma santé en général va devoir se réadapter au co vide on s'est aperçu des limites quand même du système je pense que ça fait pas mal de deux questions qui ont été émergés sur des à côté plus que du médicament enfin je dirais les masques comment est-ce qu'on va résoudre le problème des masques à long terme parce que moi j'ai quand même le sentiment que d'arrêter de porter des masques or ils sont très inconfortables et il mérite d'être amélioré je pense pas qu'on soit si à la traîne que ça peut-être qu'on a loupé le coche sur un ou deux deux aspects un peu plus spectaculaire ou dans l'air du temps mais ce qui s'est joué peut-être qu'un aliment de planète au moins moment dans la pandémie je ne pense pas qu'on recours et on a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer la vie déjà des français puis tous les humains sur cette planète dans un contexte post pandémie merci beaucoup je vous propose qu'on passe à la question d'après sauf si vous voulez ajouter quelque chose alors sait-on dire quel est le pourcentage supplémentaire que les entreprises ont consacré au budget innovation à cause du kovid est ce qu'il ya eu un impact est ce que on est capable de le mesurer même peut-être fabien aujourd'hui enfin je dirais ce qu'on voit aujourd'hui dans dans le paysage je parle pour la france mais je pense que ça a été le cas le lockdown a généré en même temps plus d'activités partielles c'est à dire qu'on a les entreprises et notamment dans des dans un groupe dans un état comme celui en france qui avait un dispositif de chômage partiel qui est relativement incitatif pour les entreprises ce dont on s'est aperçu c'est que cette période de lockdown avait n'avait pas arrêté des projets on avait retardé quelque part ou qui prenait plus de temps parce que les gens de travailler à 100% était peut-être à 50% dans des départements r&d et n'avait pas accès à des laboratoires aussi pour finaliser des tests et ainsi de suite donc on a pris du haut un peu de retard aujourd'hui dans le paysage français par rapport au lockdown l'accélération on a vu beaucoup de choses où chacun s'est un peu improvisé en tant qu'inventeur c'est à dire qu'il ya eu des gens qui ont démarré leur business et c'est aussi de l'innovation au delà des grands groupes qui ont mis un peu en stand by ce truc là il ya des gens qui se sont dit tiens je m'aperçois qu'il ya un sujet sur l'éducation des enfants à distance que les écoles sont pas prêtes que les plateformes marchent une fois sur deux que les coups enfin tous ces cours à distance je lance une plateforme pour avoir ça et on a vu quelque part l'innovation elle a pu grandir par là je dirais en termes de dépenses des grands groupes qui ont peut-être un peu baissé leur niveau de dépenses de r&d est donc forcément une recherche qui va un peu moins vite mais on a vu aussi beaucoup d'initiatives privées perso de petites structures qui se sont mis à créer des nouveaux business models liés à la pandémie et je dirais un fort questionnement aussi sur ce qu'on a fait en termes de localisation relocalisation j'ai écrit un papier pendant le covit justement lié à ça et c'est vrai que je sais pas que j'ai été ravi mais je je sentais qu'il y avait quelque chose qui est en train de se passer au niveau qu'elle est passé au niveau relocalisation et c'est vrai que aujourd'hui d'avoir quelque part un marketing proche d'une r&d et proche des endroits de distribution on est typiquement dans ce qui se passe aujourd'hui et dans ce qui dans la quatrième révolution un peu industriel c'est à dire de dire je fais de la masse customisation à un moment donné je fais je fais de la optimisation sur de la production de masse en étant plus proche en ayant des cycles plus courts de re de recycler de recyclage de d'objets beaucoup de grandes entreprises se proposent même comment je vais collecter même des déchets chez mon chez chez les particuliers des déchets dont vous n'avez pas imaginé pas les déchets courants que vous mettez dans votre poubelle des choses dont les gens ont envie de se débarrasser donc en fait on se retrouve dans des schémas où ça a fait émerger beaucoup plus d'idées aussi sur des nouveaux business models qui sont plus cycles courts donc en même temps plus durable qui sont locaux qui sont avec un impact direct les gens qui se sont mis à prendre leur peau leur imprimante 3d à créer des masques à un moment donné ceux qui ont fait les petits embouts d'hécathlon pour les masques de décathlon et ainsi de suite on a vu beaucoup d'innovation en fait se faire un niveau personnel qui pouvait créer des fois des business models qui vont être plus ou moins pérennisés ou des entreprises qui se disaient mais tiens comment j'invente ce business model là vu qu'il ya un besoin qui fait qui fait que les gens vont avoir ce besoin là et comment je je crée un mois en tant qu'entre grande entreprise un business model sur un cycle très court par rapport à mon produit notamment sur son recyclage donc jusqu'au bout et d'aller voir mes consommateurs alors que j'ai des distributeurs entre moi et eux donc en fait le le c7 r&d elle a été un peu épars sur des projets traditionnels un petit peu baissé sur d'autres des nouvelles idées qui se sont mis à foisonner et qui dérivent aujourd'hui sur certains business models plus ou moins pérennes il ya encore trois questions que je voudrais vous vous poser donc là j'en ai une pour laurie est ce que les start up recherchent auprès des alors les start up recherchent auprès des grands groupes un financement des investissements ou la des infrastructures plus importantes et quel autre élément je crois que voilà on a besoin d'un tout petit complément de d'infos là dessus quel autre élément il ya oui je pense que les infrastructures et le financement c'est les deux éléments clés mais pas que ça encore une fois je les j'ai dit à la personne je pense qu'on peut le développer aujourd'hui la notion de mentoring est très importante aussi on voit que les start up ont besoin savez être dans une start up c'est être agile c'est avoir des dirigeants qui vont vite qui sont très techniques mais mais grandir à un donné c'est aussi pouvoir bénéficier et fabien en parlait d'un marketing fort pouvoir bénéficier d'un réseau important et pouvoir bénéficier de conseils en termes d'exploitation en termes de développement qui sont qui sont importants de formation c'est très important aussi je pense que les grands groupes aujourd'hui sont bien plus équipés que les petites start up c'est vraiment on est dans la création de valeurs circulaires finalement c'est c'est un peu ça et ça va bien avec 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 le co vide finalement ce qu'on vécu en qualité dirigeant d'entreprise aujourd'hui c'est c'est se retrouver à être obligé de prendre des décisions rapidement à séparer le grain de livret aller vite ça c'est cette agilité les groupes ne l'avaient plus on a été obligé de travailler un peu en mode start up aussi et voilà eux je pense faire tout justement cette stabilité ce telle cette structure qu'ils ont pas structure même dans la forme de développer des projets qu'ils ont pas nécessairement dans leur dans leur structure plus agile super alors il nous reste cinq minutes du coup deux questions je pense que ça me semble tout à fait équilibré alors faisons référence à la nécessité d'intégrer l'orientation durable dans tout projet d'innovation quel regard portez vous sur les secteurs à l'image durable par exemple l'énergie éolienne qui d'une part contribue à la durabilité et d'autre part non pas ou très peu de solutions de recyclabilité à titre d'exemple les pales d'éoliennes ne sont pas ne sont pratiquement pas recyclés qu'est ce que est ce que quelqu'un a un avis sur cette question assez précise oui oui je pense que on est on est bien d'accord sur la l'échantillonnage de la mesure du durable c'est à dire on a fait on a fait cette erreur longtemps de juste regarder une des parties clas de des équipements et bien de consommation qu'on utilise alors que ce soit que ce soit du véhicule que ce soit de la production d'énergie ou en fait le secteur n'a peu d'importance il faut redétricoter toute la pelote il faut aller chercher l'innovation le développement durable sa genèse à partir de quel moment on commence à impacter la planète et il faut aller le plus loin possible dans le temps et l'exemple des débats le pareil avec tout vous avez là dedans vous avez vous avez forcément des batteries vous avez forcément des composants électroniques c'est pas juste en regardant combien on va économiser de 2 mégawatts avec du fioul avec du charbon ou avec du nucléaire il faut comparer l'entièreté du cycle de vie depuis la naissance jusqu'à la destruction et c'est effectivement l'un des enjeux c'est à dire ne pas substituer la consommation d'une énergie ou d'une ressource ou d'esquinter la planète à tel endroit et de le faire de loger à un autre endroit où d'aller exploiter notre ressource à un autre donc effectivement plus la période qu'on regarde pour faire les calculs et longue plus les calculs seront fiables et plus on pourra définir et démontrer du durable merci beaucoup alors une dernière question toujours sur le durable qui a suscité pas mal de d'interrogations et merci pour la qualité des questions c'est super d'avoir un auditoire aussi attentif et pertinent alors seriez vous expliquer si une démarche d'innovation durable doit s'attacher à la vocation durable du produit fini ou sur la façon dont il est fait j'ai l'impression que la réponse va être les deux mais c'est une intuition je veux bien élaborer quelques quelques éléments mais en effet jeu il ya quel est l'impact que porte le produit dans sa finalité dans la finalité son utilisation produit ou le service est en effet comment il a pu être conçu c'est à dire que c'est le je dirais le comment il est aussi important que 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 la finalité on est un peu sur la même tendance que sur la question précédente je prends des pays qui étaient très fort en diesel comme nous comme l'allemagne comme la france comme l'allemagne à se dire on a eu assisté à quel diesel bashing aujourd'hui on on se pose des questions sur l'électrique le recyclage des batteries et ainsi de suite et donc et comment elles sont produites elles sont produites très loin d'ici pour refaire un véhicule dit durable en france on doit importer des batteries de la chine donc il ya aussi le le comment versus le produit un exemple assez cas caricatural un peu que j'ai connu au supermarché il ya tout il ya plein de rayons dans les supermarchés c'est assez assez massif le nombre de rayons qu'il ya dans des supermarchés même des supermarchés traditionnels et à un moment donné le monsieur était à côté de moi je suis en train de choisir des fruits et des légumes et qui dit mais vos carottes elles viennent d'où d'espagne a répondu le vendeur et dit mais on produit pas de carottes bio en bretagne et il lui pose la question comme si ça fait la chose donc je pense qu'en effet le commande de cette production comment la carotte est arrivé ici à autant d'impact que le fait de se dire maintien je mange une carotte bio j'ai une carotte bio ou je fais ma soupe avec une carotte bio mais si la carotte bio a été produit à 10 mille kilomètres d'ici peut-être que son impact carbone en effet sur la chaîne de mesure et je dirais c'est du c'est du end to end c'est du point à un point du point de départ jusqu'à la fin qu'il faut en effet pour mesurer ça comme le disait guillaume et je pense que du coup le procédé est aussi important que l'objet je sais pas si j'ai réussi à illustrer avec cet exemple là qui m'est venu à l'esprit au moment de la question mais mais c'est un peu ça de la carotte bretonne et de la carotte espagnole merci beaucoup je il est 15 heures et on a été on a terminé alors je voudrais vous remercier laurie guillaume et fabien merci vraiment c'était super intéressant super spontané et très sincère comme comme réponse je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous ont écouté composé des super questions et qui ont montré un vrai intérêt sur sur ces sujets n'hésitez pas si vous avez trouvé ça intéressant non pas à en parler autour de vous puisque c'était une seule édition mais si vous avez envie d'en parler sur vos réseaux sociaux sur linkedin sur twitter sur instagram ben n'hésitez surtout pas gardons le lien et puis gardons le moral suite à aux aux annonces de ce soir merci infiniment à tous je mets fin à ce séminaire mais la conversation peut continuer par mail vous avez les mails qui se sont affichés sur le sur le comment dire sur le slide précédent et un rappel de tous des pays qui sont concernés par par l'innovation innovation moteur du groupe aiming précurseur sur toutes ces réflexions merci à tous les trois et merci à vous tous qui étiez avec nous aujourd'hui bonne journée merci merci beaucoup merci au revoir